Bonjour et bienvenue sur la chaîne secondaire, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, merci de demander, avouez que vous n'avez pas demandé. Aujourd'hui on se retrouve, je suis motivé aujourd'hui, on se retrouve sur la page Steam que je vous mettrai en description, comme d'habitude, sur le jeu Project Z. C'est un jeu en vue FPS dans un univers de la seconde guerre mondiale où on va affronter des zombies nazis. Et vous allez le voir, il y a un aspect également de construction, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien dans la description, et il y a un aspect de construction de base, il le compare à celle de Fallout 4, pour ceux qui jouent à Fallout 4, il y aura un aspect où on aura la base, ça servira de hub où on pourra lancer les différentes missions, on pourra créer nos propres armes, des composants, et deux, trois autres choses. Il y a trois vidéos, on va regarder les deux premières, je vous conseille de regarder la troisième, je l'ai juste survolé, moi j'ai vraiment survolé, je me suis gardé un peu la réaction, il y a quelques photos mais elles sont peu nombreuses. Et la troisième vidéo, c'est un des développeurs qui parle du jeu, c'est très intéressant, je ne l'ai pas regardé, mais c'est un développeur, donc je suppose que ça doit être intéressant. Oui, je vous avais dit, j'étais motivé aujourd'hui. On va regarder ça, attendez, je me mets bien, et oui, ça m'a rappelé la bonne époque des nazis zombies sur les Call of Duty. J'espère que vous allez bien. Ouh là ! Je ne sais pas ce que vous pensez de l'esthétique, c'est fait avec le moteur Unity comme c'est écrit là. Ah oui, cette vidéo, elle était vraiment courte, moi j'en avais vu une autre qui était un peu plus longue. L'esthétique, moi, me... Oh, c'est un peu fort. L'esthétique me plaît bien, on reconnaît quand même le moteur Unity, la modélisation des armes, donc ça sera du vu et du revu, bien sûr. Ça, il y a un autre passage de gameplay où quand on voit qu'il prend l'arme sur le cadavre nazi, et bien, franchement, j'ai eu peur à un moment du screamer qui nous saute dessus. Les éclairages sont cools, et ouais, les décors sont plutôt cools. Certains passages sont assez pixelisés, vous allez voir les zombies aussi ont tendance à faire genre un butter, ils sont tous comme ça. Après, vous me direz, j'ai jamais vu de zombies... Ah, ça, c'est laquelle vidéo ? C'est la deuxième. J'ai jamais vu de zombies en vrai, j'espère ne jamais en voir. Et voilà, autre vidéo, 6 minutes 30, on va se regarder ça, celle-là, je l'ai survolé comme je vous l'ai dit. Production, gameplay, foutage, oui, il est vraiment en cours de développement, donc il faudra voir comment... Ah, il y a mon chat qui est derrière la porte. L'autre jour, il était là. Qu'est-ce qu'il y a, Indiana ? Tu veux venir ? Ça se trouve, mon chat, c'est le début des zombies, il est derrière la porte en train de gratter, je n'en sais rien. Et oui, ça va faire du bien, même si c'est des choses qu'on a déjà vues, l'aspect de construction du bâtiment. Mais attendez, c'était la troisième vidéo, il y avait le développeur qui parlait... Mais d'un côté, vous me direz, c'est pas plus mal. Je vais éviter de mettre trop souvent pause. Il nous souhaite un joyeux Noël avec notre famille. Donc c'est une équipe qui travaille actuellement à 100% sur le jeu en Suisse, en Suisse, en Suède, pardon. Juste un truc, je coupe encore une fois. Atlion, je crois que c'est une société audio qui s'occupe de certains micros, le mode mic. Moi, je l'avais à un moment, regardez, j'ai encore la tâche, c'était des micros attachables et je crois que c'en est un qui l'utilise. Donc est-ce que c'est cette société qui s'occupe de la gestion audio ? Donc, let's go. Nous savons que c'est vraiment émergant si un joueur se lève pendant un joueur, parce qu'en 99% des jeux, le modèle de joueur se disparaît. Donc dans notre jeu, c'est un peu différent. Quand un joueur se lève pendant un joueur, il a de commettre un suicide. Quoi ? Attendez, là j'ai eu... Donc, chaque miroir et chaque grenade vient avec sa propre et unique animation de suicide. Nous avons aussi deux nouvelles miroirons, le Mosin et le Stihlhandgranate. Both of them were animated by Adin, and with the Mosin, we now have the first sniper in the game. Donc c'est le premier sniper du jeu, on a des différents OAs, on a des grenades. Pour avoir vraiment le feeling... Ah, c'est pas mal fait les portes de la peau. Pour avoir le feeling avec les armes, et je réécoute, je n'ai pas compris pourquoi il s'est suicidé au fait. Nous avons aussi ajouté une traduction pour tous les items allemands sur le map. Donc si vous voulez savoir ce que le graffiti sur la table signifie, regardez-le. Ça doit aider à obtenir une compréhension plus profonde de l'île et de ce qui s'est passé. Je ne veux pas mourir. Et il y a juste un truc que j'ai encore un peu de mal à comprendre, c'est les croix. Je crois que je n'ai peut-être pas le droit de le dire avec le robot de YouTube, je n'en sais rien. Mais c'est des croix qui sont... Nouvelle vidéo aussi sur la chaîne principale, je vous conseille d'aller la voir sur Bimem. Je fais mon placement de produit moi-même. Les croix, je crois qu'on a le droit de les faire apparaître, logiquement, quand c'est des faits historiques. Mais quand c'est un jeu vidéo, on en a plein de jeux, c'est censuré. Mais pourquoi certains jeux, pourquoi certains films, certaines séries ont le droit d'autres non ? Même le terme zombie, généralement, je crois que quand on utilise ce terme dans un film, une série, peu importe, il faut payer le créateur du mot zombie à la base. C'est pour ça que certains s'est infecté ce genre de choses. Voilà, on va voir enfin les... Voilà, on va voir enfin les... Voilà, on va voir enfin les... C'est vrai que ça a l'air assez kiffant de les tuer. Donc là, ils vont passer à l'aspect de... On a les systèmes de combo. On a l'aspect de création de barrière, c'est ce qu'il disait, le côté basique qu'on retrouve dans les nazis zombies. On avait le système d'armes apparemment au mur, mais on dirait un bout de pain. Et on... Ouais, moi j'avais compris un peu autre chose vis-à-vis du jeu sur certains... Mais ça, ça fait partie d'un des modes de jeu aussi, c'est pour ça. J'espère que vous n'avez pas de problème avec l'hémoglobine, parce que là, vous êtes fou le sang. Ouais, c'est ça, on peut acheter les armes, les munitions partout sur la carte. Ouais, visuellement, je trouve ça... C'est pas non plus une claque graphique, mais... Ici, vous pouvez acheter plusieurs types de drogues, actuellement alcool, pervitine et héroïne, qui vous donnent un perc chaque fois. Bien sûr, ils jouent aussi un grand jingle, grâce à notre nouveau membre team, Zegud Young Jensen. Avec une petite musique bien funky. Attendez, je vais avancer un peu, parce que moi, je m'attendais à... Pour faire les raves survivants plus intéressants, les maps themselves sont aussi interactives. Le premier exemple de ça, c'est un générateur que vous avez activé pour accéder aux machines nazis. Ouais, la map, il y a des interactions sur la carte, et ça changera, c'est ça qu'il a dit. C'est ça que j'aime bien, c'est un peu les phases de shoot, où on peut voir justement le démembrement de tirer dans les jambes. Mais encore une fois, vous me direz, c'est des choses... C'est des choses qu'on a depuis plus de 10 ans aussi, vous me direz, bien sûr. Mais là, je sais pas si je suis vraiment emballé de ce que j'avais lu, de ce que j'avais survolé moi-même de mon côté, parce que... Ouais, là, c'est des choses... C'est plus un gros... clin d'œil à nazi-zombie, quoi. Aux zombies de call-off. Ouais, non, attendez, moi j'avais pas compris ça, là. Moi, j'arrête ma vidéo, les mecs. Non, en vrai, votre jeu, il est cool, je ne vous... Mais j'avais pas compris la vidéo que j'avais regardée, c'était pas... que j'avais survolé. Bah, on va lire la description, vous lirez vous-même la description de votre côté. Ah, ça y est, je suis énervé. Là, il voit un peu les mécaniques de jeu, comment se déroule, le rechargement, j'avais vu ça. Le ragdoll sur les poupées. Et on va regarder les images, parce que justement, c'est là où vous pouvez voir les niveaux, les différentes armes, les différentes missions. Et il n'y a pas beaucoup d'images, il n'y en a que 5. Voilà, c'est des passages du gameplay. Mais oui, le jeu, visuellement, est plutôt fin. Mais... Ouais, c'est pas à ça que je m'attendais. Ouais, attendez, on va regarder. J'avais fait une traduction, pourtant même si c'est pas très simple, pas très compliqué, je veux dire. Seconde Guerre mondiale, un projet dirigé par les nazis transformés en zombies qui ont été plutôt découverts sur l'île. Armes, il va falloir découvrir des armes allemands, des projets nazis secrets. Facilement, vous avez un hub pour fabriquer des armes, des munitions consommables, construire des choses à l'intérieur du hub, similaire au bâtiment de Fallout 4. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Les missions appartiennent à un arc narratif. Après, ça se trouve, il le disait en anglais, c'est juste que j'ai pas fait... J'ai du mal. L'anglais, je le comprends, mais quand en même temps, je regarde le visuel, un système d'égout de l'île entraîna l'apparition de différents types de zombies dans d'autres missions qui autrement étaient piégés dans le système d'égout. Ouais, voilà, c'est quand j'avais lu ce genre de truc, je me disais, ah ouais ! Une fin d'études, voilà, mission, vous pouvez trouver des objets, des matériaux de construction pour le hub et recruter du personnel pour votre hub. Les missions peuvent être répétées pour collecter plus de matériaux et butins. Voilà, je vous mettrai le lien en description. Encore une fois, c'est un tout début en Kickstarter, donc ils en sont au début du jeu, il n'y a pas de date d'affichée pour le moment. Ça peut être un hommage, comme on dit, quand on ne veut pas dire plagiat à Nazi zombie, mais ça peut être justement un truc mis un peu au goût du jour, tout en apportant sa propre touche personnelle et avec un autre moteur graphique différent. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je pensais que ça valait le coup d'en parler. En vrai, j'étais quand même un peu plus emballé avant de faire la vidéo parce que moi, j'avais regardé un petit trailer, je l'avais survolé et je m'attendais à peut-être quelque chose de différent. Je m'attendais peut-être à une sorte de hub à la Mario 3D. Et de ce point-là, on devait partir faire des quêtes à gauche, à droite pour améliorer notre hub, comme dans Vigor par exemple, de devoir partir faire des expéditions et réaménager, réaméliorer tout en construisant pour se protéger des zombies. Mais encore une fois, peut-être que je peux me tromper, vous mettrez ça en commentaire. Peut-être qu'il l'a dit en anglais que ça, c'était un des modes de jeu. J'ai cru encore comprendre ça, que c'était un des modes de jeu de survie. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. Merci et à plus tard. Ciao !